Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale cheveux. On va reparler de la marque Airburst. Pourquoi je dis reparler ? Parce que je vous en ai déjà parlé quelques fois et là en fait on arrive presque à 3 mois d'utilisation il me semble si je ne me trompe pas. Et je peux vraiment vous faire un retour en fait sur cette marque, vous dire exactement ce que j'en pense et vous montrer un peu des résultats avant après sur mes cheveux. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Airburst. Les produits m'ont été envoyés gratuitement, ça ne change en rien. Mon avis est-ce que je vais pouvoir vous dire justement sur ces produits-là ? De toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Donc là je vais vraiment vous dire est-ce que ces produits-là valent le coup ? Le avant, après sur mes cheveux ? Mon parcours avec la marque ? Qu'est-ce que je peux vous dire vraiment sur les produits ? Donc je vais vous montrer un par un chaque produit, je vais vous montrer également aussi comment je les utilise et vous donner vraiment mon avis final sur tous les produits. Bien évidemment la marque me laisse un code promo de 20%, du coup le code promo s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à vous en servir si vous avez envie de tester vous aussi cette marque ou si vous la connaissez aussi, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un retour à me faire sur la marque, votre expérience à vous. Voilà, dites-nous tout ça en commentaire. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas également de liker la vidéo, ça me motive. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. On est parti tout de suite pour ces produits Airburst. Vraiment en ce qui concerne les produits Airburst en eux-mêmes, là vous avez un petit peu une image rapide des produits, de comment ils se présentent. C'est bleu et rose comme ça, c'est hyper sympa au niveau des packagings. Alors moi ce que j'ai reçu, j'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing, j'ai aussi reçu le masque, un spray à mettre après, juste avant de se sécher les cheveux. Les compléments alimentaires, voilà, ceux-là je pense que vous les avez déjà vus, vous en avez déjà entendu parler. Et j'ai reçu aussi une des nouveautés je crois, c'était le sérum Cils-sourcils, celui-ci. J'aimerais vous montrer quand même mes cheveux à l'heure actuelle, comment ils sont. On peut bien voir aussi la brillance du cheveu. Et surtout l'épaisseur, je trouve qu'ils sont assez épais, plus épais qu'avant, ça c'est sûr. Et pourtant je reviens d'un mois à la plage, donc autant vous dire qu'avec la plage, le soleil, l'eau de la mer, etc. Mes cheveux, ils ont un peu morflé quand même et pourtant j'avais ultra peur. Et en rentrant, je trouve que finalement ils n'ont pas tant morflé que ça et ça va encore. Alors regardez, au niveau de mes pointes, je trouve que ça va encore malgré tout. Et je pense que je peux vraiment dire merci aux produits Airburst pour ça. Parce que là on est sur quand même une gamme de produits qui va aider à faire pousser le cheveu, à les renforcer, à les rendre plus brillants, plus beaux. Enfin bref, c'est vraiment une gamme qui est destinée principalement à la pousse et à la résistance des cheveux. On va commencer tout de suite, je pense, par l'un de mes produits favoris et celui sur lequel je trouve que j'ai vu, on va dire, le plus de résultats, c'est les gummies. C'est les compléments alimentaires comme ça, sous forme de bonbons. Attendez, je vais d'ailleurs, parce que je ne les ai pas encore pris aujourd'hui. Voilà, ils se présentent comme ceci. C'est des petits bonbons. Il faut en prendre deux par jour dans une fiole comme ça. Il y a 60 gummies, donc ça vous fait un mois de cure. Et moi j'en avais reçu trois des fioles comme ça. Et là, je suis sur la dernière. Il faut vraiment bien mâcher les gummies. C'est très important de ne prendre que deux par jour. Il y a vraiment ce qu'il faut pour la journée, le complément qu'il vous faut pour la journée. Et si vous en prenez plus, ça peut faire l'effet inverse. Ce que je trouve ultra pratique avec ce genre de compléments, c'est parce que moi je n'avale pas les gélules. Vous savez, les compléments alimentaires en général, c'est sous forme de gélules, c'est à avaler. Je n'arrive pas. Donc pour moi, c'est vraiment génial d'avoir inventé ces gummies-là. Bon, vous allez me dire, maintenant ça se fait dans beaucoup de marques différentes. Mais je trouve ça vraiment bien et ça me permet à moi aussi de pouvoir utiliser des compléments alimentaires. Là, il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Il y a du biotine, sélénium, vitamine A, B5, B6, B12, du zinc. Enfin voilà, il y a vraiment de tout à l'intérieur pour que vous ayez des plus beaux cheveux, des cheveux en meilleure santé, des cheveux plus résistants. Et moi, je dois vous dire quand même que j'ai vu une nette amélioration avec ces compléments-là. Surtout que je fais des extensions de cils. C'est là où je le vois vraiment que ça fonctionne. Parce que du coup, c'est fait pour les cheveux. Mais forcément, ça va avoir une incidence sur la peau, sur les cils, sur les ongles. Étant donné qu'ils font toutes parties de la même catégorie. Ils ont tous les mêmes besoins. Je l'ai vu tout simplement parce que du coup, je fais des extensions de cils depuis un moment. Et depuis que j'ai commencé à utiliser ces gummies-là, je peux vous dire qu'ils sont tombés à une vitesse. Parce qu'en fait, ils se régénéraient ultra rapidement. Et ça stimulait vraiment la pousse de mes cils. Donc clairement, je peux vous dire que ça fonctionne. Et puis, ils sont très bons à prendre. Honnêtement, t'aimerais en prendre plus que deux par jour, honnêtement. Parce que le goût, il est vraiment sympa. C'est vraiment fruit rouge comme ça. C'est tout ce que j'aime. Mais voilà, comme je dis, prenez-en deux par jour uniquement. Ça suffit largement. Et plus, c'est pas bon. Donc moi, ça, c'est un de mes produits préférés. Je dirais de la gamme que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, on va passer au shampoing après shampoing. Donc ces deux produits-là. C'est 350 ml chacun. On est sur Avocat Coconut pour le parfum, pour l'odeur. Je dois vous dire que je ne suis pas ultra, ultra fan de la Santeur. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente où je vous parlais des produits Heartburst. C'est pas mauvais, mais il y a mieux en fait. Et là, je suis un peu déçue. C'est dommage parce qu'en plus, moi, j'adore la coco. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment cette odeur-là. Enfin bref, c'est particulier, mais je ne suis pas très fan. Ce sont des produits qui sont véganes aussi. Et là, donc, on a le shampoing après shampoing. Ce qui est bien quand vous utilisez ces produits-là, c'est que le shampoing, il mousse bien, sans trop mousser non plus. Vous le rincez assez facilement. En général, je fais un shampoing. Ça m'arrive d'en faire deux quand vraiment ils sont très sales ou que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas propres du tout. Et en général, je fais le shampoing quand même plus en racines. Je ne viens pas frotter le shampoing sur mes longueurs parce que ça a tendance à les abîmer, je trouve. Le shampoing, ça a plus tendance à assécher le cheveu. Mais là, sauf que comme ces produits-là sont sans silicone et je l'ai vraiment ressenti avec ces produits, sans parabènes et en fait, ça va empêcher de... Enfin, ça n'enlève pas l'humidité qu'on a naturellement dans les cheveux, ce qu'on peut avoir avec d'autres produits ou avec d'autres marques. Donc vraiment, le shampoing, comme dit, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser sur les longueurs. J'utilise en racines et quand je viens rincer, en fait, ça vient passer sur mes longueurs et ça suffit amplement. Voilà. Mais voilà, ça n'assèche pas le cheveu. Et pareil pour le conditionneur. Donc là, après shampoing, là, je prends une bonne noisette que j'ai impliquée sur mes longueurs et mes pointes. Je laisse 2-3 minutes et après, je rince. Donc ces produits-là, ils vont vraiment augmenter la force des cheveux, diminuer la casse aussi surtout. Donc ça n'est forcément une apparence de cheveux plus long, en meilleure santé. De toute façon, je vous mettrai une photo avant-après. Donc la toute première photo, celle que j'ai prise avant de commencer la cure. Et là, une photo que j'ai prise aujourd'hui pour que vous puissiez bien vous rendre compte du avant-après et de l'évolution sur mes cheveux. Forcément, il y a plus de brillance et on a ce côté densité. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus épais, un peu plus denses, comme s'il y en avait plus en fait. C'est assez particulier, mais tu le ressens plus au toucher, je dirais. Donc voilà, shampoing après shampoing, j'ai bien aimé. Je pense que forcément, ça complète la gamme et ça fait le travail en synergie avec les autres produits. On passe ensuite au masque. Donc le masque pour les cheveux qui se présente comme ceci. Là, on est sur un flacon de 220 ml. C'est un masque qui va nourrir, hydrater le cheveu. Pareil, il a la même senteur, donc Coco Avocat. Encore une fois, je ne suis pas ultra fan de la senteur, mais bon, c'est qu'un petit détail. Donc là, il va vraiment favoriser l'épaisseur du cheveu, les rendre plus sains aussi. Forcément, ça soutient la réparation de la fibre capillaire et ça présente la case du cheveu aussi. Il va aider aussi à démêler le cheveu et à contrôler le frisottier. C'est vrai que quand tu appliques le shampoing, l'après-shampoing, tu viens rincer, tu n'as pas les cheveux extrêmement doux comme tu pourrais avoir avec d'autres produits où vraiment quand tu rinces, tu as les cheveux hyper hyper doux. Ils restent doux, mais tu les as un peu moins doux. Et quand tu appliques le masque, là par contre, tes cheveux, ils ont une super belle douceur, une super belle brillance. Je pense que ça fonctionne vraiment ensemble, en synergie, pour avoir un résultat optimal. Donc franchement, le masque, très bon produit. En général, je l'applique et je le laisse quand même poser une dizaine de minutes minimum sur mes cheveux. En attendant, je fais autre chose. Et après, je viens rincer. Je peux vous dire que tu as des très beaux cheveux après. De toute façon, vous le voyez. Tu as des cheveux qui sont comme ça. Et moi, je trouve qu'ils sont plutôt beaux. Ensuite, on a un petit produit comme ça en spray. Donc celui-ci. Et celui-là, je dois vous dire que je l'aime bien quand même. Je ne pensais pas que j'allais aimer. Enfin, je ne pensais pas que j'allais aimer. Après plusieurs tests, tu te rends compte qu'il est vraiment bien. Mais je ne pensais pas que ça allait être un des produits que j'allais vraiment bien aimer. C'est un spray qui fait 125 ml. C'est le Volume & Growth Elixir. Et là, en fait, on est sur un produit qu'on applique après avoir lavé ses cheveux. Vous voyez, vous esserez vos cheveux. Tu viens brumer ça sur tes cheveux et après, tu viens les sécher. Ça protège des UV. Ça protège de la pollution. Et ça aide à avoir plus de volume au niveau des cheveux, à les rendre plus beaux, à les discipliner lors du coiffage. Enfin, clairement, j'ai beaucoup aimé. Ça a la même odeur que les autres produits. Mais je trouve que comme ça, en spray, c'est moins dérangeant. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, c'est un peu moins dérangeant. Et du coup, j'aime beaucoup ce produit-là. Et je l'ai vraiment adopté dans ma petite routine capillaire depuis que je l'ai. Le dernier produit que je voulais vous présenter, du coup, c'est le sérum Cils et Sourcils. Donc, c'est sous forme de brosse comme ça. La brosse qui est assez sympa. Mais bon, ce n'est pas le truc le plus important du produit. On est sur un produit qui fait 9 000 litres. Et vous connaissez ce genre de produit-là qui vont vraiment permettre aux cils et aux sourcils de pousser. C'est vraiment un sérum de croissance pour les cils et sourcils qui va être riche en nutriments et qui va améliorer l'aspect des cils et des sourcils qui sont fins, clairsemés. Ça va stimuler la production de collagène que vous avez naturellement dans vos cils et vos sourcils. Donc, les résultats sont que vous avez des cils plus longs, plus épais. Et en fait, c'est vraiment un produit que vous venez appliquer quotidiennement sur les sourcils comme ça. Voilà, je le fais rapidement avec vous. Et les cils, sauf que moi, du coup, je n'ai pas pu le tester sur les cils du haut étant donné que j'ai des extensions de cils. Mais sur les cils du bas, j'en ai quand même appliqué. Et je peux vous dire que sur les sourcils, je ne vois pas une énorme différence parce que j'ai un tatouage. Peut-être que c'est pour ça. Mais sur les cils du bas, c'est vrai que je me suis rendu compte que les cils étaient plus longs, plus foncés, comme s'ils étaient plus épais. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique, mais c'est vraiment depuis que j'utilise que je vois cette différence-là. Donc, voilà, si d'autres personnes l'ont testé, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Mais je suis contente de ce produit-là. Et pareil, je me suis encore dit, bon, je n'y crois pas trop à ces trucs-là. Je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Mais ça fonctionne. Alors, je ne vous dis pas que vous allez avoir des cils hyper, hyper longs, mais j'ai vu quand même une différence. Vraiment. donc, je suis assez contente. Voilà, j'ai fait le tour des produits Airburst avec vraiment mon avis final sur les produits. Le produit que j'ai adoré et le coup de cœur, c'est vraiment les compléments alimentaires. Donc, les boîtes-là. N'hésitez pas à prendre une cure de un mois, deux, voire trois mois. Trois mois, c'est génial parce que je me dis que ça laisse vraiment le temps à vos cheveux de prendre en masse et surtout d'être mieux, d'être plus brillant, d'avoir une meilleure qualité en sachant que forcément, ça va avoir une incidence sur votre peau, sur vos cils, sur vos ongles. Donc, ça fait vraiment tout en un. Donc, ça, je vous le recommanderais à 100%. Les autres produits sont très bien. Je pense que ça fonctionne super bien si vous combinez le tout. Clairement, ça fonctionne super bien si tout est combiné. Mais si vous n'avez pas forcément le budget de tout prendre, commencez déjà par les compléments. C'est ce que je vous préconiserai le plus. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le masque pour les cheveux. Voilà. Très bon produit. donc voilà, vous avez un petit peu mon retour sur ces produits-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de laisser un commentaire en me disant votre avis sur les produits Airburst, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, si vous les avez testés, n'hésitez pas à nous faire un retour de votre avis à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et bien évidemment, je vous remets le code promo Airburst pour avoir 20% sur le site. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt Ciao !